Alors là, on voit une influenceuse et en fait elle est en train de se détartrer les dents toute seule. Donc elle utilise un produit qu'elle a acheté sur internet. Alors lui, il nous vend un produit, c'est une sorte de lumière UV qu'en fait on vient placer sur ses dents et qui est censée rendre les dents plus blanches. Le meilleur dentifrice. Ils sont interdits en France. Vous savez pourquoi ils sont interdits en France ? Père utile, c'est ce qu'on utilise chez les dentistes. Alors c'est vrai qu'en regardant ces vidéos, on s'est dit qu'on aimerait bien avoir les dents aussi blanches qu'eux. En plus, c'est à domicile, ça a l'air assez simple et ça reste quand même moins cher que d'aller chez un dentiste. Mais est-ce que c'est vraiment sans risque ? Pour le savoir, on va montrer ces vidéos à un dentiste pour qu'il nous dise si ces produits fonctionnent vraiment ou pas. Alors pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée parce que du coup, il n'y a aucun contrôle professionnel derrière tous ces produits. C'est là que les dégâts peuvent commencer au fil du temps. Utiliser un dentifrice à base de péroxyde tous les jours, ça peut finir par abîmer vos dents et avoir l'effet complètement inverse de celui recherché initialement qui est probablement de retirer les tâches extrinsèques sur vos dents. Alors la lumière bleue censée activer des produits de lanchiment, on a prouvé l'inutilité complète de cette lumière bleue. Même les chirurgiens dentistes ne l'utilisent plus maintenant. Donc voilà, aucun intérêt cette lumière bleue. Je crois que dans tout ce que tu m'as montré, c'est la pire invention. Non mais en fait, le détarteur, on a une irrigation avec tout ça. C'est relié au fauteuil avec une irrigation pour justement bien décoller le tarte avec des ultrasons. Et alors des ultrasons sans irrigation, sans eau, du coup c'est très agressif pour les gencives, pour les dents. Donc ça peut créer en plus au niveau des dents des aspérités qui vont finalement avoir à terme un effet complètement contre-productif par rapport à l'effet recherché initial. Donc ça va créer des porosités, des pores dans la dent qui vont entraîner un dépôt beaucoup plus rapide et un risque de tarte accentuée sur le long terme et un risque également de carie parce que des dents qui sont toutes déminéralisées et poreuses, les bactéries se glissent dans tous ces petits recoins. Ces tarte de la téléréalité en fait, elles ont très très souvent soit des facettes, donc les facettes c'est des fines pellicules en céramique qui ne changent absolument pas de teinte avec un éclaircissement. Ou bien sinon il y a les filtres Instagram aussi qui peuvent bien aider à éclaircir les dents, mais c'est du fake, donc il ne faut pas du tout se référer à tout ça. Bon, vous l'aurez compris, ces produits miracles qu'on nous vend sur internet ne font pas toujours du bien à nos dents. Mais pas de panique, on va vous donner quelques conseils simples, sans danger et qui fonctionnent vraiment, pour avoir un beau sourire. Brossez-vous les dents au moins deux fois par jour pendant deux minutes. Utilisez un dentifriceau fluor ainsi que du fil dentaire. Évitez les produits sucrés et le tabac. Et enfin, consultez votre dentiste au moins une fois par an.